Ouverture à Paris du procès aujourd'hui des prêts toxiques de la BNP. Plus de 2000 plaignants dont plusieurs familles alsaciennes s'entendettent après avoir contracté des prêts pensant qu'ils étaient à taux fixe. Or, ils étaient indexés sur le cours du franc suisse, un procès qui va durer plusieurs jours. Les banques alimentaires cette fois appellent à l'aide. Elles sont en difficulté à l'approche de l'hiver en raison de la baisse des aides et de l'augmentation du nombre de bénéficiaires. L'Alsace n'échappe pas à la règle même si à Mulhouse, pour l'instant, les stocks sont suffisants, les bénévoles commencent à s'inquiéter. Loïc Schaeffer, Eric Kleinhofer. Comme tous les jours, les produits arrivent de tous les supermarchés du département. Et comme tous les jours, la marchandise est abondante, pour l'instant en tout cas. 20, 25, 35, ça te fait 100 kilos. 100 kilos de légumes. A Mulhouse, la banque alimentaire ne dépend qu'à 15% du fonds européen. C'est moins qu'ailleurs en France, car ici, cela fait déjà 7 ans qu'on a anticipé la baisse des dotations. On a démarché tous les magasins qu'on pouvait démarcher. On a également investi dans des nouvelles flottes, des camions. On en a maintenant 7. En 2012, on était à 3, 4 camions, des camions assez vétustes. Donc on s'est donné les moyens. Donc tu as deux palettes de légumes et une palette de fruits. Résistance. Pourtant, malgré des stocks encore bien garnis, la situation se tend. Baisse de moitié des aides européennes et donc des achats. Augmentation du nombre de bénéficiaires. 12 000 aujourd'hui dans le Haut-Rhin. Les bénévoles ont aussi plus de tri à faire sur les produits frais. Il y a de la pourriture dedans. Les fruits et légumes restent longtemps sur place dans les magasins. Elles sont données à la dernière seconde. Ça passe dans les frigos entre un coup de chaud et un coup de froid éventuellement. Et puis voilà. Il y a trois cartons de chips. A Mulhouse, l'équilibre est encore assuré pour quelques années. Mais sans soutien, cela ne durera pas. Ce que les banques alimentaires demandent, c'est que le Fonds européen continue à donner à même hauteur qu'il donnait. Et si la possibilité n'étant pas là, si ça ne devait pas se faire, que l'État subvienne à cette partie-là. Sinon, il y aura moins de denrées pour les gens. Si c'est comme ça, le système va s'effondrer. Une banque alimentaire qui mise donc beaucoup, plus que jamais même, sur la grande collecte auprès des particuliers, ce sera les 29 et 30 novembre prochains.